Écoutez, sans rendez-vous, et tous les jours à cette heure-ci, nous parlons de développement personnel et de psychologie, parce que la santé, ça passe aussi par la tête. Tous les jours, nous serons en ligne avec un coach pour trois conseils simples à appliquer tout de suite. Bonjour Isabelle Filiosa. Bonjour Anne, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, vous êtes psychothérapeute, et aujourd'hui, vous allez nous aider à améliorer les échanges, les conversations, la complicité avec nos proches. Si je vous demande trois idées pour mieux communiquer, vous me dites quoi ? Eh bien, je vous dirais, écoute, synchronie et valorisation. D'accord, il va falloir détailler. Premier conseil, on écoute les autres. Oui, l'idée première, c'est que très souvent, quand on rencontre les autres, que ce soit nos proches ou d'autres personnes qui sont dans les vacances, on va être amené à croiser toutes sortes de gens. On a tous une anxiété à l'intérieur, c'est comment est-ce que les autres vont percevoir ? Est-ce qu'ils vont m'aimer ? Et donc, on a un peu tendance, parfois, à se valoriser, à parler, à s'exprimer. On a cette envie de s'exprimer, d'exister aux yeux des autres. Et peut-être, on pourrait tester une autre façon d'être qui pourrait être de écouter. C'est-à-dire que je me fixe comme défi de commencer par écouter dans toutes mes relations, que ce soit avec mon enfant le matin, au lieu de lui crier dessus, dépêche-toi, on va être en retard. Je me mets d'abord à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Je cherche à pénétrer dans son monde, dans sa représentation. Quand je rencontre la boulangère, quelqu'un au camping, toutes sortes de personnes, proches ou moins proches, eh bien, je me mets à l'écoute. D'accord. Donc, être curieux de l'univers de l'autre. Après, vous nous avez dit se synchroniser, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes sur une longueur d'onde. Aujourd'hui, je suis énervée ou aujourd'hui, je suis plutôt tranquille. On a notre énergie propre à chaque instant. Et trop souvent, il y a des bugs dans la relation, des difficultés dans la communication, tout simplement parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Donc, l'idée, c'est de se synchroniser. Quand je rencontre quelqu'un, avant de directement entrer en relation, je prends le temps de respirer en le regardant et je me mets un peu dans la même posture, dans la même énergie que lui, un peu comme si je calais ma radio sur la bonne longueur d'onde, sur sa longueur d'onde. Il ne va pas le mal le prendre ? C'est-à-dire, au lieu d'imposer ma longueur d'onde, mal le prendre ? Il ne va pas le singer, évidemment. Ah non, l'idée n'est pas du tout de singer l'autre et de faire exactement ce qu'il fait. Mais de se mettre en harmonie avec lui. C'est-à-dire de chercher à sentir, tiens, où est-ce qu'il... En fait, c'est très, très proche de l'écoute. C'est ce qui permet une écoute corporelle et pas seulement intellectuelle. C'est ce qui va permettre l'empathie. En tant que je sens avec l'autre, donc que je ne peux sentir ce que l'autre ressent que si je me mets à peu près dans la même énergie, dans la même posture. D'accord. Et votre troisième conseil, c'était de... Eh bien, c'est la valorisation. Parce que, voilà, nous oublions trop souvent de nous complimenter les uns les autres, de nous dire, je t'aime, de nous dire les choses positives. Et surtout avec nos enfants, mais même avec toutes sortes de gens. En fait, on peut se dire, tiens, aujourd'hui, je vais valoriser toute personne que je rencontre ou alors trois personnes que je rencontre. Et valoriser, ça se passe comment ? Ce n'est pas dire bravo, etc. Mais c'est vraiment prendre le temps de regarder et ensuite de décrire. Les études ont montré, en psychologie positive, que quand on décrit ce que l'autre a fait et qu'on associe la valeur qui est associée, du coup, c'est beaucoup plus puissant. Ça encourage la personne. Donc concrètement, ça va être de dire, je t'ai vu monter sur le plongeoir et tu as regardé l'eau. Tu n'avais jamais plongé, tu n'as jamais sauté de si haut. Et donc, je t'ai vu inspirer profondément. Puis après, tu as soufflé, tu as regardé partout et tu as sauté. Et donc, c'est vraiment courageux. Donc, on décrit ce qui se passe et ensuite, on nomme ce que l'enfant ou ce que la personne a mis en jeu.